Bonjour à tous, on est au Mobile World Congress de Barcelone, le salon mondial de la mobilité, mais pas que puisqu'on va trouver également des petites entreprises spécialisées dans d'autres domaines comme ici par exemple Fibaro qui est spécialisé dans la domotique et notamment dans les appareils Z-Wave et Fibaro ici montre sur son stand un appareil un peu particulier qui va venir s'intégrer dans l'écosystème domotique de Fibaro qui s'appelle le Swipe. Alors le Swipe qu'est ce que c'est bien c'est un espèce de cadre photo mais vraiment un cadre photo c'est à dire on va pas trouver un écran LCD à l'intérieur on va mettre une vraie photo tout simplement et qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec ça ça paraît basique dit comme ça mais avec des gestes avec des mouvements d'où le nom de l'appareil Swipe on va pouvoir soit en faisant des gestes vers la gauche vers la droite vers le haut ou vers le bas ou en faisant des ronds ou en faisant des mouvements qui combinent ces différentes directions donc par exemple un L dans un sens dans l'autre sens etc on va pouvoir soit déclencher des actions dans sa maison donc augmenter l'éclairage baisser l'éclairage déclencher le système d'alarme désarmer le système d'alarme faire tout un tas de petites choses comme ça ou alors lancer des scènes sur la box domotique de Fibaro et voilà c'est un appareil qu'on va placer chez soi qui est alimenté par pile donc c'est à la fois joli ça va pas consommer beaucoup de courant forcément puisqu'il n'y a pas d'écran alors l'avantage derrière c'est qu'on va voir quand même une autonomie de deux ans bon là ça permet largement de voir venir et on va pas être obligé de changer les piles tout le temps donc ça c'est vraiment pratique et quand même on va trouver à l'arrière de l'appareil à l'arrière du swipe une prise micro usb qui va permettre de recharger le swipe s'il est alimenté par contre par des accus à la place des piles non rechargeables ce swipe sera dispo soit premier soit deuxième trimestre de l'année 2016 au prix de 149 euros